Au début, l'histoire voulait que c'était Donald Trump Jr. et une avocate russe nommée Nathalia Vesenlitskaya qui s'étaient rencontrées à la Trump Tower l'année dernière pour discuter des adoptions russes. Mais aujourd'hui, on apprend que jusqu'à 8 personnes auraient été présentes à cette réunion. Plus tôt cette semaine, Trump Jr. a publié des courriels indiquant son accord pour cette rencontre après qu'on lui ait promis l'annonce d'information sur Hillary Clinton, la rivale du candidat Trump à la présidentielle. Dans cette correspondance, Nathalia Vesenlitskaya est présentée comme une avocate du gouvernement russe. Nous avons maintenant un aperçu plus complet de ce qui s'est réellement passé lors de cette réunion, également aux côtés de Trump Jr. Jared Kushner, gendre du président, et Paul Manafort, le président de la campagne. Pour l'autre partie, il est maintenant établi qu'était présent un lobbyiste américain-russe nommé Rinat Akhmeshtin, ayant fait carrière dans l'armée soviétique et plus précisément dans une unité du contre-renseignement dans les années 1980. Également présent, le publiciste Rob Goldstone, qui a organisé le rendez-vous, ainsi qu'un traducteur américain d'origine russe, qui a passé plusieurs années au service du gouvernement américain. On pense qu'au moins une personne de plus a pu participer à cette rencontre. Akhmeshtin, le lobbyiste, nie être un agent du gouvernement russe. Il a travaillé avec Veselniskaya sur des questions pro-russes et selon la Chousset Press, il prétend que l'avocat russe a présenté à Trump des documents indiquant l'existence de fonds illégaux utilisés pour la campagne d'Hillary Clinton. Dans sa déclaration, on ne peut pas savoir clairement si ces documents ont été laissés à la Trump Tower. Il affirme qu'il ignorait si les documents provenaient du gouvernement russe. Quant à Trump Jr., il dit qu'aucune information utile n'a été fournie lors de la réunion. À Washington, les critiques demandent une enquête plus approfondie. À la lumière des actions de cette semaine, les e-mails que nous avons vus ont trait à la rencontre de Donald Trump Jr. avec les Russes. Maintenant, nous savons qu'une personne du contre-espionnage assistait à la réunion. Il est important que nous prenions connaissance de l'ensemble des communications électroniques, qu'il s'agisse de la messagerie directe, de Twitter, de courriers électroniques de texte, peu importe, la communication des membres de la famille Trump et du gouvernement Trump. Les enquêtes sur l'ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines ont pris de l'ampleur. Vendredi, un ancien conseiller de la campagne Trump a rencontré un comité de renseignement du Congrès. D'autres responsables de la campagne devraient témoigner dans les semaines et mois à venir. – Sous-titrage FR 2021 Merci.